Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nos deux invités pensent que contrairement à votre réputation, messieurs les français, vous êtes nuls, tous, en matière de drague. Elles trouvent en effet, messieurs, que vous manquez particulièrement de charme et de délicatesse. Et ça, c'est leur choix. Nous allons en discuter tout de suite avec elles, Sonia et Isabella. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais être gentille, 5 sur 10. Tout juste la moyenne, ça. Et vous, Sonia ? 4. 4, pire ! Alors, pourquoi 4 et pourquoi 5 ? Moi, je trouve que c'est nul. D'accord ? C'est une entrée. La forme de drague des hommes, c'est assez direct et punible parce que tu te sens réprimé comme si tu étais un objet. D'accord ? Ça m'a fait chier, vraiment, ça m'a fait chier. Vous avez des anecdotes comme ça ? Oui, j'étais une fois à l'art de, comment ça s'appelle, les ponts des arts à Paris. À Paris. Et j'étais, bon, là-bas, dansant avec mes collègues. D'accord ? Et il y a un homme qui me dit, alors, viens avec moi. Tu veux quelque chose ? Non, non, viens un moment avec moi. J'ai dit, d'accord, qu'est-ce que tu veux ? Rien, viens avec moi. Et il me prend les bras et il ne me laissait pas marcher. Que je veux que tu restes avec moi ? Et j'ai dit, mais je ne veux pas parler avec toi. Bon, alors, j'ai louté avec lui pour me débarrasser de lui. Ça a été incroyable. C'est gênant, ça. C'est dur. Vous trouvez que les Français sont un peu lourds, alors. Et c'est des rocans. C'est des rocans, vraiment. Et vous, Isabella, vous avez mis 5. C'est un petit point de plus, mais c'est tout juste la moyenne. Pourquoi vous ne mettez que 5 aux Français ? Je pense qu'ils peuvent se rattraper. Attention, attention. En attendant le repêchage, qu'est-ce qui ne va pas ? Ce qui ne va pas, c'est qu'ils n'utilisent pas le langage du cœur. Ils utilisent quel langage ? C'est vrai. Un bonjour, un sourire dans la rue, ça n'a pas besoin de passer par la tête. Ils parlent beaucoup et c'est la tête. C'est là. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de conseiller toutes les deux à ces messieurs les Français pour mieux draguer ? De se lâcher. Se lâcher ? Vous avez là ? Et vous, Sonia ? Moi, qu'il ne faut pas être assez égoïste comme ils sont. Ils ne sont pas... Attendez. Encore mieux, encore mieux. D'accord, ils ne sont pas seuls dans le monde. Et comme les choses qu'on dit à l'Espagne, il ne faut pas penser avec la... On va poursuivre cette discussion avec nos prochains invités. Ils sont français, bien sûr, et eux, ils se considèrent comme les plus romantiques et les plus charmeurs. Je vous propose d'accueillir Olivier et Max. Max, Olivier, bonjour. Olivier, vous avez 23 ans. C'est exact. Vous êtes célibataire, vous êtes barman. C'est un bon job pour draguer en général. Max, vous avez 20 ans. Vous êtes, vous, gérant d'une boîte de nuit. Tout à fait. Vous venez d'entendre Sonia et Isabella. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Et que ce n'est pas vrai. Moi, personnellement, je pense que les Français sont quand même beaucoup plus cool. Je veux dire, ils ne sont pas... Je veux dire, maintenant, elle est peut-être tombée sur les mauvais Français. Elle ne m'a peut-être pas rencontrée à moi ou quoi, mais bon... C'est là, c'est là. Bah, écoute, hein. Je veux dire, je ne sais pas comment ils t'ont dragués. Tu n'es peut-être pas tombée sur des vrais Français, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais si tu veux, tu me commences déjà à parler parce que... Peut-être, c'est parce que tu n'es pas connu encore. D'accord, c'est là où tu me démontres que, vraiment, tu ne sais pas draguer. Parce que tout le monde, tout est le meilleur. Non. Bah, écoute, qu'est-ce que c'est ça ? Vous n'aimez pas qu'on dise qu'on est le meilleur, hein ? Ça fait prétentieux ? Je trouve que oui. Peut-être que c'est... Peut-être... Je trouve que ça, qu'il y a une prétention déjà directe. Il est déjà lassant. Tu sais, peut-être. Mais c'est beaucoup des fois que je ne me trouvais personne française, excusez-moi. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Ça, c'est votre petit truc, hein ? Oui, 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 parce que c'est la tête avant l'écart. Il y a tous les pays qui sont lourds. Attends, il n'y a pas spécialement les Français. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Olivier, qu'est-ce qui vous fait dire que vous, vous êtes un bon dragueur ? Je pense que l'avantage du français moyen par rapport à l'italien et compagnie, c'est que peut-être on est un peu moins volubile dans la manière de parler. On va moins... On va dire, pour parler un peu marseillais, on va moins tchâcher à blanc, quoi. Je veux dire, ce qu'on dit, on le pense. Et on n'est pas... C'est quoi, tchâcher à blanc ? Et de dire ce qu'on pense... Parlez pour Yanger. Oui, mais parfois, parfois, ça avance. De dire ce qu'on pense tout de suite, de dire tout de suite qu'on a envie de quelqu'un, de lui dire directement, c'est peut-être pas... Non, absolument pas, mais bon, il faut savoir un petit peu, peut-être un peu détourner la conversation. Le problème, c'est que moi, j'ai été confrontée parfois à des hommes de culture française où ils pensaient qu'ils avaient tout bon, ils avaient tout faux, quoi. Je pense que dans le jeu de séduction, de la séduction, vous avez peur de prendre des claques, des refus. Attends, depuis toujours, le français, il a été connu pour être le plus romantique. Et Roméo et Juliette, il y en a eu 3 millions comme ça. On a toujours été les plus romantiques. Roméo et Juliette, c'est du bonheur ! Oh, oh, oh ! Mais c'est un roman ! On a toujours été connus à travers l'histoire pour être les plus romantiques. De toute façon, le français, c'est le French lover. C'est reconnu par tout le monde, c'est comme ça. Alors, parlons-en un petit peu. Mais ça, c'est comme dire... Je connais un rumeur que les Portugais vont à l'Espagne pour coucher avec les filles espagnoles parce qu'elles couchent très bien. Mais écoute, ça, on ne peut pas le dire. C'est un rumeur ! C'est la personne qui compte quand tu dragues. On en est sur la première phase d'approche. Vous voyez une fille dans la rue, vous commencez à la draguer. French lover, vous m'avez dit. Olivier, c'est quoi vos techniques infailliques pour draguer ? Olivier, Max. Tout dans le regard. Tout dans le regard. Et ça donne quoi, le regard ? Vous faites quoi ? D'abord, une première approche. Il faut analyser la chose. Il faut regarder... Quelle chose ? Analyser ! Analyser la chose ! Il faut regarder comment ça va se passer. Avec le cœur, on n'a pas le temps d'analyser. Si, il faut analyser, il ne faut pas arriver brutalement, il ne faut pas arriver... Il faut voir, justement, chaque fille, elle se branche différemment, parce qu'il y a des méthodes de drague pour tout le monde. Il y a des filles qui, on va arriver de face, on va se prendre une claque, mais pourtant, on ne peut pas être sincères. Il faut analyser. Mais le Français, la nature, il est timide. Il est timide de nature, donc il faut qu'il regarde ce qu'il va faire. Il n'aime pas se prendre des claques. Mais cette timidité, pourquoi ? Par crainte d'avoir un refus, de se dire que je ne suis pas la hauteur, je ne suis pas chique, qu'un Italien... Un Italien n'a pas peur. Ben, usez de ça, il va s'accrocher, il va être parfois lourd, mais dans le bon sens du mot, quoi. Justement, on va poursuivre cette conversation avec deux autres invités. Ils sont Italiens et Portugais, et ils estiment que les Français ne respectent pas les femmes. Je vous propose d'accueillir Stefano Perrault. Messieurs, bonjour. Stefano. Bonjour. 41 ans, célibataire, restaurateur et italien. J'entends la classe dans ce public. Pedro, 18 ans, célibataire, serveur et portugais. Bonjour. Alors, vous venez d'entendre nos invités. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, tous les deux ? Stefano. Ben, ce sont deux structures de comportement complètement différentes. Ah, c'est ça. Ah, maman, c'est ça. L'accent, c'est déjà combien ? Elle prend tous, là, 20% ? Un Italien, il a une autre considération de la femme. C'est réel. L'Italien, il est macho. L'Italien, il est connu pour être très macho. Parce que... Qu'est-ce que c'est, votre considération de la femme différente ? Déjà, je parle d'Aloan, il pense beaucoup à la maman. Et alors, il a une idée de la femme, qu'il est toujours la sua maman. C'est pour ça qu'il est plus galant, il est plus respectueuse, il n'a plus une idée gentile. Elle dit ça, mais c'est une structure culturelle du pays qui est différente. Considérée la forte émancipation de la femme française, il se crée un rapport entre l'homme et la femme qui est trop paritaire. Et donc, je pense que le français, lui, il considère une fille de 20 ans comme un garçon, et pas comme une fille de 20 ans. Et c'est pour ça qu'il a une approche directe. La femme, à la fin, il a cherché toute cette émancipation, et maintenant, il ne se retourne pas dans un équilibre différent, il ne paye pas le prix. Mais le français, il aime les femmes. Il faut dire ce qu'il y a. La femme est belle, quoi. Une femme, il n'y a rien de plus beau qu'une femme. C'est délicat, c'est fragile, c'est... D'ailleurs, peut-être que au niveau psychologique, c'est plus fort que l'homme, quelque part. Sonia, qu'est-ce que vous faites ? Ah ouais. J'ai écouté ça, toujours, dès la bouche de... Je ne pense pas considérer la femme comme un objet, ou la femme, je ne sais pas, entre guillemets, si j'étais avec quelqu'un, ma copine, ce n'est pas mon pote, quoi. C'est aussi mon ami, mais bon, c'est ma femme, ma maîtresse, et mon ami, quoi. Alors, Pedro, dites-nous un petit peu, vous qui êtes portugais, pourquoi vous trouvez que les français sont de mauvais dragueurs ? Alors, par rapport à ce qu'à l'instant, il vient de dire, mais c'est n'importe quoi. Quand je vais draguer une fille, c'est pour avoir sa compagnie, pour... Vous croyez ça, Sonia Isabella ? Pour avoir une fille, c'est pour le cul. Est-ce que vous croyez Pedro quand il dit ça ? Non, mais je pense que c'était latin lover, c'est french lover. Alors, qu'est-ce que vous avez de plus que les français, vous, Pedro ? Bah, je me l'avente moins, je me la pète moins. Je me la pète moins. Hé, hé, je me la pète moins. Dès qu'il y a un étranger qui arrive à Paris, c'est... Mais l'étranger, il a tous les avantages par rapport à nous, il nous reste tout le travail à faire. Attends, l'étranger, il a l'avantage de l'exotisme. L'exotisme, t'es toujours attiré, comme un mec peut être attiré par une fille, plus parce qu'elle est italienne, ou parce qu'il y a ce petit accent qui chante, ou de cette manière, on se dit, elle n'est pas de chez nous. Chez eux, ils vivent différemment, peut-être que chez eux, ils font l'amour différemment, ils... Ils font tout différemment, on peut connaître. Non, mais attendez, on n'en est pas là, on en est à la drague, hein. Je dirais que les français... Alors, dites-moi un peu, c'est quoi un bon dragueur ? Un bon dragueur portugais, un bon dragueur italien, c'est quoi ? En fait, nous, au Portugal, on ne fait pas les choses à hasard. Si moi, si je vais drague une fille, c'est parce que... Je ne sais pas, on manque, mais... Mes parents, c'est que... Ce n'est pas en besoin, mais parce que cette fille, elle m'attire, tout simplement. Elle m'attire, c'est... Mais comment vous faites ? Dites-moi. Et comment tu l'abordes ? Comment tu l'abordes ? Bon, alors attendez, ne nous dites rien, puisque vous maintenez le suspense, et puisque vous dites que vous êtes tous les meilleurs, on va voir un petit peu, à l'épreuve des faits, comment ça se passe. Nous allons vérifier, à l'aide de petits reportages, si vous êtes vraiment d'aussi bons dragueurs que vous ne le dites, messieurs, sur ce plateau, ou si vous êtes tout juste des beaux parleurs, comme fait Sonia. Ou comme ça, j'aime bien. Alors, avant le début de l'émission, vous avez eu le privilège de passer quelques instants avec une jeune fille que nous aimons beaucoup, à C'est mon choix. Elle est craquante ? Elle est magnifique. C'est Miss C'est mon choix, bien sûr. C'est Anna, que vous connaissez, et qui s'est aujourd'hui gentiment prêtée au jeu de la drague. Nous vous avons filmé, messieurs, et nous avons vu ce que ça donnait lorsque vous tentez de la draguer. Nous allons découvrir cela dans un instant, à l'aide de ces petits reportages. Mais en attendant, bien sûr, je vous demande d'accueillir celle qui s'est très gentiment laissée prêter au jeu et qui va nous dire un petit peu ce qu'elle en pense. Je vous propose d'accueillir Miss C'est mon choix. Moi ça va, mais vous, vous vous en êtes sortis indemne. Indemne. Ça a été. Alors, on va voir un petit peu comment s'y sont pris Stéphano, Pedro, Olivier et Max avec vous pour tenter de vous séduire. Il faut dire que vous aviez la part belle quand même parce que qu'est-ce qu'elle est jolie, notre Miss C'est mon choix. On va voir ça en image dans quelques instants. Et moi, je voudrais savoir, avant qu'on ne voit un petit peu comment ces messieurs se sont débrouillés, lequel vous a, parmi les quatre, le mieux dragué ? Je vais le dire tout de suite. Ah ben oui ! C'est Olivier. C'est Olivier ? C'est bien, très bien. Vous allez nous dire tout à l'heure pourquoi c'est Olivier que vous avez choisi. Mais en attendant, on va maintenir le suspense. Vous allez tout juste vous asseoir à côté de lui. Et en attendant, on va voir un petit peu ce que ça a donné tout à l'heure dans nos coulisses, comment ces quatre garçons s'y sont pris avec notre Miss à nous. C'est parti. C'est vrai qu'au premier abord, ça m'a refroidie parce que je trouve que ça se fait pas. Même si tu penses que c'est un boudin, tu n'as pas une thérapie pour que c'est un boudin. Les Français sont les meilleurs. Pourquoi ? Regardez ses fesses. Attendez, c'est normal ! Vous aussi, vous avez tenté de draguer Anna. On va tout de suite découvrir ça en images. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous ne faites l'amour que dans le but d'avoir des enfants, si vous ne concevez pas d'alaiter votre enfant, si vous imposez à votre enfant des critères bien précis pour choisir son conjoint, enfin, si vous faites tout pour que votre meilleur ami reste célibataire, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous allez tout juste vous asseoir à côté de lui et en attendant, on va voir un petit peu ce que ça a donné tout à l'heure dans nos coulisses, comment ces quatre garçons s'y sont pris avec notre miss à nous. C'est parti ! Tranquille, comme tu dis. Voilà, pour voir un jeune homme comme moi. Ça, ce n'était pas prévu, mais bon, si tu le dis... Tu vois, la vie est faite de plein de bonnes choses. Ça, ça, c'est vrai. Comme ça, tu me rends compte, moi, l'homme de ta vie, tu ne le savais même pas ? Waouh ! L'homme de ma vie, d'un coup. Mais tu ne le savais pas, je ne t'avais pas dit. Non, non, je ne le savais pas. Je n'étais pas au courant non plus, mais bon, ça tombe comme ça, c'est bien. L'avenir nous le dira. Tu fais quoi demain ? Bah, demain, vu que je n'ai pas encore de plan, je ne sais pas, certainement. Tu restes au, comme ça, on fait mieux connaissance et tout. Ça va être sympa, ça ? Bah, déjà, terminons la soirée, on verra bien ce qu'on fera demain. Ouais, bah, ouais. Tu vois, déjà, c'est bien, ça. Donc, on reste ensemble, c'est bien. Tu me verrais. J'ai choisi un petit déjeuner, et pas un dîner, parce que je pense que c'est plus... C'est plus logique, c'est plus frais, c'est plus pour le premier rencontre. La plage, c'est une plage ailleurs, sur la Côte d'Azur, mais en un endroit très naturel. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de maison. Il y a seulement un restaurant. La plage, la mer et les îles. Ça a l'air d'être beau. Oui. Après, une table. Et c'est une table, une table italienne, parce qu'on a des nappes brodées. Si, rouge et blanche. Voilà. Et vert. Et sur la nappe, il est brodé un nom, que c'est Stefano Forever, c'est-à-dire pour tout la litre. Oh, madre mia ! Ah, bien. Certaines filles disent ouais et tout, c'est l'intérieur qui compte, mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est beaucoup les fesses, ça compte beaucoup les fesses. Non, c'est beaucoup l'intérieur qui compte. Oui, mais bon, un mec qui est moche, tu ne vas pas sortir collier quand même. Ben non, mais c'est pas ça, il peut avoir une beauté intérieure, je veux dire. Mais bon, et en imaginant un mec pas du tout beau, mais franchement, comment pas toi, tiens ? Voilà. Et un garçon, mais qui est plus ou moins bien, on va dire, qui est... bonne famille, tout ça, et qui est joli, tu prends quoi ? Et l'autre qui a plein d'argent, hein ? Ah non, mais de toute manière, c'est clair, là, le choix est fait, c'est l'autre que je prends parce que je ne suis pas du tout matérialiste et je ne m'intéresse pas à une personne parce qu'elle m'intéresse à une personne parce qu'elle m'en respecte, parce qu'elle a des sentiments pour moi et parce que le courant passe bien. Voilà, c'est ça le plus important. Et là, le courant, il passe bien. Je peux vous poser une question discrète ? Oui, allez, c'est. Je peux ? Bien sûr. Pourquoi elle soutient la gorge ? Oui. Dans le tel ? Non. Soit. Désolé de vous décevoir. Ah, mais vous ne me décevez pas du tout. Absolument pas, je vous assure. Santé. Santé, parce que c'est super, soit vous touchez, c'est... Exact, et pourquoi ce genre de question indiscrète ? Parce que je trouvais que vous avez une poitrine magnifique et je... Ah d'accord, si le but est de me faire rougir, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Non, du tout. Je vais toujours essayer. Oui. Qui tente rien, de toute façon, on n'arrive jamais à rien si on n'essaye pas. Eh bien, si vous voulez vraiment réussir, il ne faut jamais essayer ce genre de truc au premier abord. Alors, vous êtes quand même incroyable, Anna. Vous venez de dire à Olivier qu'il ne faut jamais essayer ce genre de truc au premier abord et c'est à lui que vous dédiez vos faveurs en s'asseyant à côté. Mais alors, je ne comprends pas, là. C'est vrai qu'au premier abord, ça m'a refroidie parce que je trouve que ça ne se fait pas. Même si là, c'est à côté de moi. Je trouve que, comme je lui ai dit, je ne lui ai pas demandé de se porter des slip ou des caleçons. Mais il y a eu autre chose, en fait, qui m'a un peu séduit. Quoi, donc ? J'avais beau le détourner pour éviter les trucs du style physique, soutien-gorge. Et ceux-ci, ceux-là. Mais il revenait toujours... À votre soutien-gorge ? Non. Non, non. Il a une évolution. En fait, il est posé, il a une évolution dans son dialogue. Et ça, j'aime bien chez Anna. J'aime bien que quand elle a quelque chose à dire, il y va. Et on a beau le détourner, il reviendra toujours dans le vif du sujet. Donc... Et alors, qu'est-ce qui ne vous a pas plu chez les autres ? Ce n'est pas... Ce qui ne m'a pas plu, c'est que ça a été difficile... Il y a eu la nappe brodée de notre ami italien. Ça, j'ai retenu. Ça. Si, notre ami italien, il m'a beaucoup fait rêver. Ça a été un peu magique. Mais ce qui ne m'a pas plu, c'est que... Déjà, d'une, je n'ai pu rien dire. Son accent, il était magnifique. Ah, il a parlé tout le temps ? Oui, tout le temps. Et c'était dommage. Mais sinon, tout le reste, c'était féerique. C'était la table, c'était le rêve, le paradis. Donc... Et Max ? Ah ! Franchement, il a été sympathique, mais je n'aime pas la prétention. J'ai eu horreur de ça. Vous l'avez trouvé prétention ? Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce qu'il a dit ? Ben, ce qu'il a dit, c'est que... Ben, il était très sûr de lui. Et c'était... J'étais tout de suite... Il était tout de suite comme de ma vie. J'étais la femme de la sienne. Ça a été un peu trop... Trop d'avance inutile, en fait, parce qu'il ne savait pas réellement ce que je pensais. Donc, avant de s'aventurer vers un domaine inconnu, il faut quand même s'assurer un minimum, je trouve. Et alors, notre ami portugais, Pedro. Il était tout mignon, il était tout timide. Et... Non, il était tout mignon, il était tout le temps en train de rougir. Mais... Feeling, il n'y avait pas... Il n'y avait pas ça, quoi. Il manquait quelque chose, en fait, à notre discussion. Et c'est ça qui fait que... Mais sinon, il n'y avait rien à redire de spécial. Bon, donc c'est Olivier. Alors, Sonia Isabella, vous avez entendu ? Notre Anna, finalement, a choisi un français. Excusez-moi. Je dis... Je dis finalement, Anna a quand même choisi notre amie français. Bon, d'accord. Mais ce qui est paradoxal, c'est que chez Olivier, je ressens un côté très, très... Une origine un peu italienne éloignée. Je ne sais pas... Je sais que je ne dois pas... Enfin, je ne vais pas poser de questions. Les Français sont délatants. Est-ce que je peux lui poser une question ? Non, mais avec une génération très, très éloignée, il n'y aurait pas une origine italienne. Vous êtes en train de le draguer, là, ou quoi, là ? Comment ? Vous êtes en train de le draguer ? Non, 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 parce que là, je vais un peu... C'est une technique de drague, mais au fait, tu n'es pas un peu italien, toi. Je vais à l'encontre de mes... Comment dirais-je ? De mes vérités. Mais j'ai, à ma gauche, une personne qui s'exprime un peu avec beaucoup de cette culture italienne. Alors, je ne sais pas. Parce que je travaille beaucoup avec des Italiens. Ah, il y a quelque chose. Moi, j'ai presque... Sonia, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu ? Pour ça, c'est ça qu'ils ont dit, j'ai compris presque rien. Non ! D'accord ? Mais pour les sonorités, la voix, les temps, c'était très, très atral. D'accord ? Je n'écoutais pas, je n'entendais pas la vérité. Alors, on va poursuivre cette discussion sur la drague avec notre prochaine invitée. Elle est française, elle adore la façon des Français de draguer, car selon elle, ils sont sensibles et prêche. Non, elle va nous l'expliquer. Je propose d'accueillir Sophie. Merci. Sophie, bonjour. Vous avez 19 ans, vous êtes célibataire et étudiante. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que les Français ont de plus que les étrangers ? Une certaine timidité qui me fait craquer. Oui, non, c'est vrai. Ils sont beaucoup moins machos que tous les Méditerranéens. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que bon, ils sont directs, mais d'un autre côté, on les sent timides. On les sent un peu innocents et moi, ça me plaît. Ça m'a touché beaucoup quand elle a dit macho. Je ne crois pas que les Espagnols, ils sont assez machos. Ah non. C'est quand même la grosse réputation et je trouve que c'est quand même normal. Mais c'est ça en bas des réputations, il faut les vivre. Oui, mais je trouve qu'elle est justifiée. Elle est vraiment justifiée. Parce que même en ayant vécu, je trouve qu'ils sont machos. Tu changeras d'avis. Même en ayant vécu, ils sont machos. Mais ce côté machisme ne déplaît pas à beaucoup de femmes, parfois. Bonjour. Bonjour. Vous avez une question ? J'avais une question, oui, effectivement. Moi, je te les trouve très, très latins, nos garçons, cet après-midi. Moi, ça me plaît bien. Je voulais demander aux filles qui sont arrivées au premier abord. Alors, vous n'avez pas plutôt l'impression qu'il y a un feeling, d'abord, dans le couple, plutôt qu'une originalité d'un pays principalement ? Un feeling dans le couple ? Dans l'échange, les personnes, je veux dire, qu'elles soient françaises, qu'elles soient italiennes, qu'elles soient espagnoles, je pense que c'est surtout une magie du premier abord. Un premier abord, un premier contact, un sourire, un regard. Eh bien, on n'a pas le temps de penser par la tête, quoi. Et c'est vrai qu'après... C'est vrai qu'il soit italien, français... Ah, mais c'est... Je sais, c'est à n'importe quoi. Mais le problème, c'est que l'homme de culture française, parfois, il ne regarde pas. Il ne regarde pas. Mais tu vois, je parle par l'expérience que j'ai eu ici, d'accord ? Et ça m'a fait chier, le fait de presque ne pouvaient pas sourire, parce que les moments que j'ai souri, je suis une personne très souriante. Je marche, ça me plaît, la vie, tu sais. Et je rigole. Et les mecs qui me regardent, ils pensent que je veux draguer déjà avec lui, ou que je veux quelque chose avec lui. Et attendez, attendez, j'ai mes raisons pour parler comme ça. Je vais te raconter dans la rue, tu la croises aussi bien en France qu'en Espagne, qu'en Italie. Attendez, j'ai parlé des meilleurs expériences ici, en France, d'accord ? On a parlé de le français. Je peux te raconter d'expériences ici, en Espagne, en Italie aussi. D'accord. Et alors, ça a été toujours très violent. C'est pour ça que je pense comme ça, pour l'instant. Peut-être que le français, il ne sourit pas à tout le monde, mais au moins, lui, quand il sourit, c'est sincère. Pourquoi chez l'Italien, chez l'homme italien, ça ne serait pas sincère ? Il peut dire, je t'aime très facilement, parce qu'il le pense à ce moment-là. Et après, il est avec une fille, il va avec une autre, il n'est pas sérieux. Il est avec une fille, il est avec une autre, et après, il vous fait de la jalousie. Il va dire tout ce qui passe. Vous l'avez dit, il sourit à tout le monde, l'Italien. Il aime la femme, il aime la femme. Alors, on va poursuivre cette conversation avec nos deux prochaines invitées. Elles, elles sont françaises, et elles détestent la façon de draguer de leurs compatriotes. Elles estiment, en effet, que les français manquent indéniablement de délicatesses. Je vous propose d'accueillir Valérie et Graziella. Valérie, Graziella, bonjour. Valérie, vous avez 30 ans, vous vivez maritalement, vous avez un enfant, vous êtes mère au foyer. Graziella, vous avez 32 ans, vous êtes célibataire et vous êtes commerciale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Moi, je crie, là. Bon, déjà, je vais m'adresser à Max. Je vais faire un vilain jeu de mots, mais je vais dire Max la menace. Ici, tu n'es pas à ta place. Alors, moi, je voudrais dire déjà une chose, c'est que la drague, on ne parle pas d'amour. On ne parle pas de sexe, on parle de drague. La drague, c'est quoi ? C'est une approche entre deux êtres, deux sexes opposés au deux, même sexe, sans contrefiche, mais c'est une approche, d'accord, de deux personnes. Il y a un jeu de charme qui se fait. La drague, ça ne veut pas dire qu'on va passer notre vie ensemble, autant ni parce qu'un quart d'heure. Mais autant, je t'aime pendant un quart d'heure. Ça peut être vrai. Mais toi, t'es là, moi, je me demande si c'est la fille que tu dragues ou si c'est toi tout seul, tu te dragues tout seul, toi. Là, t'es... Attends, mais... Le type, il arrive, il est tranquille, les lunettes sur la tête, tout, ça lui, c'est moi, il y a un the best. Alors, you are the best. De quoi ? Moi, je voudrais savoir de quoi. Vous arrivez, vous vous vendez. Alors déjà, je t'ai vu quand t'as drague, et la chère Miss est jolie et néanmoins intelligente, parce que ça arrive. Tu es arrivée. Tu es arrivée. Et de par juste ton attitude, le bras, à moitié vautré sur elle, juste de par ton attitude, déjà, tu... Bon, déjà, c'est seigneur. On va t'appeler seigneur, hein. On va t'appeler seigneur parce que c'est fort. C'est pas vous que vous draguez, OK ? C'est la femme qui est en face de vous. Et la femme qui est en face de vous, pendant une période de drague, elle a envie que vous lui manchiez. C'est-à-dire que même si tu penses que c'est un boudin, tu n'as pas une thérapie dure parce que c'est un boudin. Voilà. Une femme... Une femme... Une femme, c'est joli. Une femme, ça se respecte, même si c'est que pour un quart d'heure. Voilà. Et la drague... Et la drague, s'il te plaît, je viens d'arriver, si je ne peux pas parler, ça craint, hein. Et la drague, la drague, c'est... Tu ne te vends pas, là. Tu ne vends pas un produit. Tu donnes. Tu donnes quelque chose à quelqu'un. Et ce quelque chose, c'est même si c'est un rêve, même si c'est du faux, on s'en fiche. On s'en fiche. Moi, j'ai envie d'entendre... Moi, j'ai envie d'entendre quand on me drague... Quand on me draguait, parce que maintenant, je ne suis plus en état. Mais quand on me draguait, avant que j'appartienne de cœur à quelqu'un, j'avais envie d'entendre des choses. Comme quand tu ouvres un livre, tu lis une histoire d'amour et tu as envie que cette histoire, ce soit la tienne. Eh bien, la drague, c'est ça. Si ça vient, tu en es, ça ne va pas tant pis. Donc, pour vous draguer, il faut vous mentir. Et après, on n'a plus le droit de mentir. Après, dès qu'il y a un mensonge, je fais là. Non, Marie, après, je te prends, je te casse en deux si tu me mens, si tu es mon homme. Alors, maintenant, moi, Evelyne, si vous... Mais ce n'est pas moi qui fais l'émission, mais enfin, si vous le permettez, je voudrais dire un truc. Vas-y, fais comme chez toi. Un jour, j'étais à... On voit vos paroles, vous savez, Valérie. Prends des cours, là. Un jour, j'étais dans une grande ville que je ne citerai pas pour ne pas pénaliser les gens qui habitent. J'étais dans une ville, une grande ville et je marche, je marche et il y a un arrêt de bus et bon, au lieu de passer derrière, bon, je suis bête, je passe devant. Il y avait deux types d'une trentaine d'années, donc on pourrait croire que ce sont des hommes à 30 ans. J'ai dit, comment tu es un homme ? Bon, maintenant, je vais dire mec. Vu comment ils ont dit, je vais dire mec. Deux types, donc, je passe devant et il y en a un qui dit oh putain, t'es bonne, t'es bonne, t'es bonne, t'es bonne. T'es bonne. T'es bonne. T'es bonne. T'as vu ça où ? Vous parlez de quoi ? D'une boucherie ? D'une quoi ? On attend. Ça m'énerve, moi. Alors, Graziella, vous, qu'est-ce que vous reprochez aux Français ? Alors, on les aime bien ces petits Français, mais au niveau drag, ils sont mauvais. C'est pas top top. Ils sont mauvais. Pourquoi ils sont mauvais ? Ils sont mauvais, ils sont maladroits, ils manquent d'humour, ils ne sont pas galants. Et je trouve, je trouve dans leur attitude, leur attitude est commune, ils manquent d'originalité dans leur approche. Et c'est dommage, c'est dommage, parce que la drag, c'est quoi ? C'est une approche, c'est en fait, c'est deux êtres. Le pire truc qu'on vous ait fait, Graziella ? Comment ? Le pire truc qu'un Français vous ait fait pour draguer, c'est quoi ? Eh bien, écoutez, ça fait... Je m'en rappellerai, je crois, toute ma vie, mais bon, ça fait pas bien longtemps, ça doit faire 15 jours. Donc, je rentre dans un snabar d'autoroute pour manger. Et puis, je rentre, et puis il y avait un jeune homme très élégant, cravate, enfin, super beau, avec des petites lunettes, très intellectuelles, en fait, d'apparence. Et puis, donc, il me regarde, alors je veux dire, bon, c'est un jeu entre nous, et puis, alors il me regarde, et puis je me dis, ah tiens, tiens, bon, voilà, quoi, je rentre, tiens, et puis, donc, je m'installe, je me mets derrière lui, donc, il me tournait le dos, et puis, en fait, je voyais, je regardais son attitude, et à chaque fois qu'il y a une fille qui rentrait, alors il regardait son visage, et quand la fille lui dépassait, il regardait ses fesses. Attendez, c'est normal. Il y a les messieurs du public qui crient, c'est normal. Parce que vous croyez qu'un étranger n'aurait pas fait ça ? Mais, non, c'est, ça, je veux dire, vous pouvez pas vous imaginer ce que ça peut être humiliant pour nous, nous les femmes, attendez. Elles ne me gardent pas les fesses aussi ? Regardez, attendez, je travaille dans la nuit, je peux te dire que les filles, elles regardent le cul des mecs aussi, elles en parlent. Attendez, oui, mais c'est discret, oui, mais c'est discret. Alors, attendez, c'est quoi, ça ? Pedro, vous ne regardez jamais comme ça, les filles, vous, jamais. Si jamais il a attendu que la fille en question le dépasse pour regarder, il a fait ça discrètement aussi. Non, non, attendez, moi, je l'ai vu, c'était pas discret, attendez. Mais, c'est peut-être dans les gènes, il n'était pas film. C'était pareil, on regarde quand même le corps en entier, on ne regarde pas, il n'y a pas à connaître. Voilà, alors, c'est à bord de mots, 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 mais moi, j'ai un jeune homme à côté de moi, il a un look d'enfer, je dois pour l'applaudir très très fort. Bonjour. Bonjour. C'est super votre truc, là. Qu'est-ce que c'est ? C'est du plastique, c'est de la silicone, au lieu de les mettre ici, je les mets sur les chaussures. C'est génial, bravo, en tout cas, c'est super. Je suis sûre que ça doit marcher, ça va faire un carton auprès des nanas, ça. Non ? Il faut leur demander. Je voulais savoir, parce que j'écoute toutes ces femmes-là. Vous avez un super... Attendez, excusez-moi, je vous ai à côté. C'est super votre collier. Ça va sur les oreilles et tout. Ah ben non, mais si vous le mettez, c'est pour qu'on regarde aussi. Oui, pardon, je vous ai coupé. Je l'ai demandé à toutes ces demoiselles, est-ce qu'elles préfèrent qu'on les drague ou qu'on les... Comment dire ? Qu'on les charme. Qu'on les mat. Qu'on les chute. Qu'on les quoi ? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous préférez qu'on vous drague ou qu'on vous charme ? Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Mais ce ne sont pas les mêmes choses. Charme. 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 Je veux dire. Alors, Valérie. Attendez, le charme, ça va quand même un peu plus loin dans la longévité. C'est quand même quelque chose de plus... La drague. Je suis d'accord avec vous, mais c'est que des fois, il y a des femmes qu'on préfère draguer que charmer parce que suivant leur attitude. Le charme, c'est quelque chose qui se passe, je pense, avec deux personnes qui sont déjà assez proches sur le plan intimité. Je pense. C'est quelque chose qui va s'entretenir. C'est quelque chose qui va durer longtemps. Je sais... C'est comme ça que je le pense, moi. C'est mon choix. Vous dites qu'il y a des filles qu'on drague, il y a des filles à draguer, il y a des filles à charmer. La drague, je pense qu'à partir d'un stade dans la vie d'une femme, parce qu'on va traverser plusieurs stades, on va être adolescente, jeune fille, jeune femme, femme, mère. Des fois, quand on est mère, on est considéré que comme mère. On oublie quand on est femme aussi. Ça, c'est les hommes qui ont tendance à oublier. Même nous, des fois, on oublie. Mais le... Vous savez que vous pouvez lui couper la parole, vous avez droit. Non, non, il ne peut pas. Si, si, moi, je suis dans le droit. La drague, la drague, c'est bien parce que c'est autorisé à tout le monde. Vous rentrez à la boulangerie, votre boulangerie vous drague, c'est normal. Jusquement, ça ne me choque pas. Je voulais vous dire en vous regardant de A à Z, si je vous voyais dans un endroit, je vous trouve très attirante, mais j'aurais plus l'envie de vous draguer que de vous charmer. Pourquoi ? Parce que... Allez, pourquoi ? Pourquoi ? Non, parce que de ma manière de voir, mettons, une femme que je peux désirer, si je vous vois comme ça, j'aurais plus envie de, mettons, de passer une nuit ou deux nuits avec vous que si je vous... Que si je vous charme, si je vous charme, c'est que dans ma tête, vous me plaisez, que j'ai des sentiments, j'ai envie que ça dure. Oui, mais pour charmer, il faut être deux. Je pense que pour draguer, on peut draguer seul. Oui, mais... En gros, vous dites, on n'a que ce qu'on mérite, c'est ça ? Oui, un petit peu. C'est un peu ça, parce que je veux dire pas du prix. Alors, restez avec moi, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle, elle est ukrainienne, elle vient d'assez loin et elle adore la façon de draguer ou de charmer, je ne sais pas, des Français. Elle les trouve en effet très à l'écoute des femmes. Je vous propose d'accueillir Oksana. Bonjour, Oksana. Vous avez... Je suis là. Vous avez 34 ans, vous êtes divorcée, vous avez un enfant et vous, vous êtes éducatrice. Alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans la manière de draguer des Français ? J'adore leur manière. D'abord, les filles. Désolée, vous êtes vraiment mal tombés, hein ? Non, 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 non. Oui, attends, attends, attends. Ou soit, soit, c'était un Français de régime méditerranéen. Je suis sûre, je suis sûre. Ah, voilà. Je suis sûre. Mais tu parles d'individu où on vient ici pour parler de quelque chose qui est le Français, otata. Voilà. Les Français, les Français sont les meilleurs. Pourquoi ? Pourquoi ? Quelqu'un, je ne me rappelle plus, quelqu'un dit qu'ils sont timides. Mais non, ce n'est pas la timidité, ils sont intelligents. Oui. Parce que, non, parce qu'ils n'utilisent pas une approche directe. Son drake est un peu volé. C'est le genre d'offrir un rose dans la rue. Ah, il y avait ça dans le public, ils ne sont pas d'accord. Olivier, Olivier, Olivier. Est-ce que ça n'est pas arrivé ? Je crois qu'il t'est arrivé d'offrir un rose. Ah oui, souvent. Bon, voilà. Ah oui, ah oui, oui. À moi, ça m'est arrivé. À moi, ça m'est arrivé qu'il enfonçait. Olivier, vous a dragué dans les coulisses ? Non, pas du tout. Et qu'est-ce que vous reprochez aux étrangers ? Oui, d'abord, les étudiants. Excusez-moi, vous êtes très sympas, mais c'est les gens d'homme. Quand je suis en voiture, ça va ? garde-toi à écouter. Il faut qu'on discute. Oui, tout de suite, je vais me garder à écouter, tout de suite. Mais après, comme je ne me garde toujours pas, il me souvit. Il commence à pleurnicher. s'il te plaît, garde-toi à d'une minute. Mais attends, attends, attends. Après avoir fait les connaissances, ben voilà, on a vu tous, les naves brodées avec mon homme dessus. Ben c'est tout à fait, c'est tout à fait ça. Il parle que d'où ? Comme ils sont beaux, intelligents, riches, ils ne s'intéressent pas de tout à nous. Non, bon, ça arrive, ça arrive, il pose la question, et toi, tu fais quoi dans la vie ? Avec une surantone que tu te sens déjà que ça ne l'intéresse pas du tout. Non. Dès que je dis que je suis éducatrice, ah oui, d'accord. C'est bon, ça suffit. Ça suffit. C'est un peu ce que disait Anna tout à l'heure. Mais attends, attends. Une approche comme ça, une approche comme ça, je ne sais pas comme vous, moi je me sens être un objet. Un objet, un trophée de chance. Mais c'est les Français qui sortent leur femme le dimanche comme ils sortent leur voiture. Si, je suis désolée, j'ai vu saigneur femme, ils prennent leur forme, alors ils ouvrent une catalogue, voilà, c'est ça, on rentre au supermarché, on ouvre une catalogue, je vais prendre celle-ci aujourd'hui, on prend celle-là, c'est dimanche, on va l'emmener ici parce que ça fait bien. C'est tellement où Max travaille, certainement. On se l'amène, on la fait voir à tout le monde, tu as vu comment elle est bien, elle est bien. Allo, tiens, on rentre chez toi. Non, non. Non, mais ça, ça, c'est après la vie de couple, là, on parle de la drague. Après, c'est à quoi de l'emménager ton mari pour qu'il a envie de se sortir. Une femme, ça s'entretient, messieurs. Il ne faut avoir la prétention. Mais là, c'est bien de la vie. Non, non, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Une femme, ça s'entretient autrement, autrement, qu'en la faisant voir à X, Y ou Z. On s'en bat les machins. Voilà, on n'a rien à péter. Non, non. Les Français, ils s'intéressent à notre intérieur. Ah bon ? Ah oui. Quel intérêt a-t-il de chez vous ? Je t'en... Dès que tu fais connaissance avec un Français, tout de suite, ils s'interrogent sur ton goût, tes goûts, ton loisir, ta lecture préférée, ta musique. Ils s'intéressent tout de suite à ça. Ah bon, ils s'intéressent ? Avec tous, tous. Sans exception. Alors moi, ce que je fais, c'est pas... Valérie, Valérie. Je connais pas les autres. Oksana, si vous permettez, Valérie, vous vivez maritalement. Ouais. C'est un Français. Comment il s'est pris, votre mari, pour vous draguer ? Moi, lui, c'est un boucher, c'est un charcutier. Non, on va se mettre tous les bouchers de l'eau. Comment il vous a dragué ? Parce que... Mais il est... Bon... De toute façon, c'est ce que je pense de lui. Bon, il est coupable de ça. Mais sa nature qui a voulu... C'est-à-dire, vous attendez un bébé ? Ouais, ouais, ouais. Il a eu la chance. La nature, ça m'a mêlé. Il a eu la chance. Mais c'est un charcutier. C'est-à-dire ? C'est un charcutier. Comment il vous a charcuté ? Ah, moi, non. Non, non. Mais ça arrive, ça a débarqué un soir dans ma vie que je savais même pas qui c'était. Je savais même pas qu'il disait que ça existait, moi, des races encore comme ça. Parce que c'est des races un peu particulières. Ça arrive, ça vient. De votre mari, vous dites ça. C'est rigolo comme... Mais c'est vrai. Mais de toute façon, c'est ce que j'en pense. Alors, ça vous a charcuté comment ? Mais ça arrive... Voilà, il s'est arrivé... Ça s'est arrivé un soir dans ma vie. À un moment donné, en plus, ça n'allait pas du tout. Dans ma pauvre vie, j'ai eu une catastrophe. Cette catastrophe familiale a fait que je l'ai rencontré, celui-là, et lui, et pas un autre. Salut, c'est moi, j'arrive, je viens, je te prends, je te ramène chez toi, on fait notre affaire ensemble, je m'en vais, je reviens dans deux jours. Tu reviens dans deux jours. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il s'est trompé de personne, le pauvre. Parce qu'il habite à la campagne, et moi, je l'ai croisé à la campagne. Seulement, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne viens pas chez moi pour revenir dans deux jours. Il n'y a pas écrit ici, hôtel californien, ou bon plaisir, ou je ne sais pas où. Non, 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 non. Et monsieur s'est permis parce que c'est comme ça qu'il l'a appelé, il a fait son affaire. Il l'a quand même ramé un peu avant, hein. Il l'a ramé, hein. Il est parti tranquille en disant, ciao, belle, salut, à bientôt, à bientôt. Mais on n'est pas la sécu, tu ne prends pas une ticket, t'attends ton coup. Ah non, 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 non. Alors, alors... Alors, j'ai pris mon petit, mon fils, je l'ai emmené chez quelqu'un, j'ai dit, tu me le gardes, j'ai un compte à régler. J'ai pris mon scooter, je suis partie sur le lieu de travail de ce... Celui-là, là, là, là. Parce que ces messieurs se permettent certaines choses, mais si on le fait, nous, comme ils le font, eux, on ne passe pour quoi ? Voilà, je suis contente. C'est ça qui fait que je suis aussi forte aujourd'hui. Il n'a jamais trouvé une femme qui avait autant de mentalité. Il a tellement été con... Et donc, il est tombé sur une Française pas comme les autres. Et il est français aussi. Voilà, mais j'ai les origines à son costaud derrière, hein, aussi. Oui, ça doit être un peu lié à l'accent, c'est ça ? Oui, un peu, oui. L'accent du Sud ? Oui. OK. Autre accent du Sud, grecque. Et lui, il n'est pas du tout d'accord avec tous nos autres invités. Mais je ne vous en dis pas plus. Je propose d'accueillir Théo. Bonjour, Théo. Vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, vous êtes responsable commercial. Alors, d'après vous, qui sont les meilleurs dragueurs ? Ben, il n'y a pas véritablement de meilleurs dragueurs, c'est les grecs, forcément. Désolé. Non, je plaisante. Je dirais simplement que sur le débat, on va peut-être recadrer le débat en parlant des Français, en disant qu'il manque quelque chose d'important, c'est de faire rêver la femme. Voilà. De la faire rêver. Je vais vous citer simplement deux exemples pour vous faire comprendre un petit peu ce que je vais vous dire. J'étais en fait dans le métro. Personne ne parle. Vous imaginez la petite musique derrière ? Love Tory. 8 heures du matin, c'est le foutoir dans le métro. C'est l'heure de pointe. Donc, ce qui se passe, je vois un personnage en face de moi. C'était une belle prune aux yeux verts. Elle me regarde. Je la regarde. On se regarde. Et ce qui manque aux Français, désolé Max et Olivier, mais c'est l'originalité. C'est-à-dire, je vais la voir, je lui dis, excusez-moi, je vous laisse mon portable. Et je lui donne mon portable, pas le numéro, je lui donne mon portable. L'humour ! Il y a des candidats derrière. Peut-être pas pour vous, mais pour le portable, ça c'est clair. Avant tout, il faut savoir qu'il y a un feeling. Attendez, vous donnez votre portable comme ça à n'importe qui dans le métro ? Ça tombe vachement bien parce que j'ai perdu mieux avant-hier. Non, mais vous savez, je lui donne mon portable parce qu'il y a un feeling. Vous savez que la fille, elle m'a rappelé le soir même et on s'est vus. Mais attendez, si vous n'aviez plus de portable, elle vous a rappelé comment ? Je l'ai rappelé. Je l'ai rappelé sur mon portable. Vous draguez souvent dans la semaine ? Non, pas du tout. Ah bon ? Non, pas du tout. C'est des petits détails comme ça qui me font penser que le Français en lui-même manque véritablement d'originalité. On ne vous entend pas si vous n'avez pas le micro. Il manque véritablement d'originalité pour nous les Grecs. La femme, c'est une reine. Tout à l'heure, j'avais la reine de Saba avec moi. C'était Anna. Eh bien justement, puisque vous dites que vous ne manquez pas d'originalité, vous aussi, vous avez tenté de draguer Anna, notre reine, notre miss, c'est mon choix. Et on va voir un petit peu en image comment vous vous êtes débrouillés puisque vous dites que vous êtes aussi génial. Alors je ne sais pas si vous vous avez fait le coup du portable, Anna, mais on va tout de suite découvrir ça en image. C'est bien très bien. Merci, c'est bien. C'est très bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites à part ? À part ça, je voyage beaucoup, je vous ai dit, puis je suis arrivé dans cet endroit, c'est assez romantique quand même comme endroit. Le rouge va très bien avec votre habit noir en plus. Le rouge et le noir. Puis les souciels, les toilets, c'est beau. Exact. Beaucoup d'étoiles. Vous voulez me faire un plaisir ? Essayez de choisir peut-être une étoile. Il y en a tellement, elles sont toutes belles les unes les autres. Écoute, on va choisir l'ensemble peut-être. Oui. Je choisis que sont celles-là. Vous l'avez vu ? Chaque fois que je verrai cette étoile, je pensera à vous. C'est gentil d'avoir une pensée pour moi. Moi, c'est Théodore, vous savez. Oui, je vous l'avez vu. Théodore, c'est le cadeau de Dieu. Alors, Anna, le ciel étoilé, ça ne vous fait pas changer d'avis sur Olivier ? Moi, j'ai adoré. On était dans un tout petit studio, il faisait très, très chaud et pour un moment, je m'y suis crue le ciel étoilé. J'étais vraiment dedans, dans le truc. Et non, c'était parfait. Et alors, est-ce que vous choisissez toujours Olivier ou vous changez d'avis ? Malheureusement, je change d'avis. Alors, vous allez aller vous asseoir à côté de Théo. On va vous amener une chaise, si c'est possible. Ou alors, vous permutez ? Attendez, il est beau joueur quand même, notre ami Olivier. Alors, permutez Olivier, allez vous asseoir à côté d'Oxana. Théo, prenez la place d'Olivier. Désolée. On dit que souvent, femme varie, mais alors là, c'en est la totale illustration. Qu'est-ce qui vous a séduite, donc, Anna ? Ben, il m'a fait rêver. Franchement, on est arrivés. C'était vraiment, bon, ben, c'est banal, c'est très vite, on a cinq minutes, mais il a parlé de moi, de lui, de la vie, de la beauté du ciel. Et vous y avez cru ? Ben oui, c'est ça en fait. C'est ça qui était fantastique ? C'est ça qui était fantastique. C'est que je suis quelqu'un de très sceptique et puis, comme on dit, on ne me la fait pas facilement. Et là, ça a été vraiment, je me suis laissée emporter, il y avait un feeling. Et sur ce côté-là, franchement, il est très fort. Valérie, qu'est-ce que vous pensez de Théo ? J'ai le gros ventre, je ne peux rien dire. Non, franchement, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Il a la chance d'avoir des arguments physiques qui ne sont pas négligeables. Il sait se tenir. Il y a d'autres invités aussi, non ? Ils ont regardé pas le physique, là, de tout le monde. Non, parce que, alors, sans vouloir, non, attention, sans vouloir que là, tu te sentes offusquée. Je ne veux pas que tu te sentes offusquée parce que je veux dire, je suis une petite fille et pas une grande. Vous êtes charmant, mais jeune. Ce monsieur fait homme, il ne fait pas minet. Mais attendez, il a 25 ans. Oui, mais il fait homme, je suis désolée, il y a quelque chose qu'il peut qu'il fait moins gamin. Il y a quelque chose, il est... Mais regardez comment il se tient. Regardez sa façon de se tenir, sa façon de s'habiller. C'était pas physique. C'était pas physique du tout. Il a quand même quelque chose. Il a une sérénité, il est calme. Oui. Il a les traits posés, il va parler doucement, il va te raconter une histoire que tu sais qu'elle n'existe pas. Attends, ça va, elle n'est pas débile. Il a essayé quelque part d'un ciel, machin, les étoiles, attends, oh. Mais il a endormi, voilà. Et un bon ragueur, c'est un homme qui réussira à vous dire qu'il fait chaud s'il fait moins 15 degrés. Ça, c'est un bon ragueur. C'est sérieux ? Non, en Grèce, c'est plus véritablement la drague, c'est la séduction. Ouais. C'est pas pareil ? C'était pas ça. On va séduire, il y a deux tendances, il y a deux véritables tendances en Grèce. Il y a... Mais qu'est-ce qui se passe ? Les filles, là-haut, s'en manquent de rien, je ne sais pas pourquoi. Donc il y a deux véritables tendances en Grèce, il y a donc les kamakia. Les kamakia en Grèce, c'est les jeunes de 20, 22 ans, 23 ans qui sont au bord de plage. Kamakia en grec, ça veut dire le fusil harpon. Ça veut dire qu'il y a une touriste qui va passer et il va l'attraper et il va peut-être un peu sec et après, au fur et à mesure du temps, il prend vers le romantisme, vers d'autres... que ses ancêtres, plutôt ses... ses pères, ses oncles lui apprennent et après, il va plus doucement. Et là, il apprend à être tact, à aimer la femme, à la faire rêver, à lui proposer des choses sensuelles, tact. Et contrairement, je suis désolé, Stéphano et l'italien, peut-être même aux Français, parce que là, c'est peut-être l'impression qu'il donne, mais il colle, il colle pas. Moi, quand je suis dans un bar, par exemple, je vais proposer un verre à quelqu'un, cette fille, je vais lui faire, tiens, je t'offre un verre de la part du garçon, mais je ne vais pas aller la voir. Si elle me sourit, je vais la voir. Je lui laisse le libre choix, en fait. Elle est arbitre, elle fait ce qu'elle veut. Oksana, vous n'avez pas sensu, quand même, à la technique de séduction de notre amie grecque ? De toute façon, je sens quelque chose en lui, quelque chose de mature. Excusez-moi si j'aime trop, mais macho, c'est le soleil. Macho. Bah oui. Ça présente le soleil, ça présente l'exotisme. On a besoin de rêver. C'est le très méditerranéen. Et macho, voilà, c'est le soleil. C'est le macho. Voilà, machi. Objet, ça te fait rêver ? Non, c'est pas ça. Ça revient ta vie. Ça revient ta vie. Non, attends, viens alors. Tu sais ce que c'est qu'un macho ? Attends, moi, je vais te dire ce que c'est qu'un macho. Moi, j'étais avec un homme pendant très longtemps. Tu es leur femme, tu es leur femme, et puis tu te tais parce que c'est comme ça. Mais macho, c'est pas un sens péjoratif à condition qu'on ne vive pas avec un macho. Là, on s'entend, on s'entend parfaitement. Mais se faire draguer par un macho, c'est très bien. Parce que c'est un homme qui aura pas mal de se mettre à genoux devant toi dans un restaurant blindé de gens. Non, c'est bien. Non, c'est pas vrai. Tu sais ce que c'est un macho ? Un macho, c'est un type qui est amoureux même s'il ne l'est pas. Ça, mais un macho, c'est aussi un homme qui respecte la femme. Mais pas du tout. C'est pas vrai. Je suis désolée. Le macho ne respecte pas la femme. Le macho ne respecte pas la femme. Mais tous les hommes peuvent être machos quelque part. La femme reste à sa place. La respecter, c'est le même niveau. La respecter, c'est le même niveau. C'est pas l'écraser. Attendez, Valérie, là, on ne va pas parler des machos parce que c'est un autre débat. Mais on pourra y revenir et on aime bien justement parler des machos dans ces manchois. On pourra refaire un débat là-dessus. En tout cas, sur la drague, merci d'avoir participé à ce débat agité mais très intéressant sur les techniques de drague, de séduction, de charme, que c'est. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501